bonjour tout le monde alors aujourd'hui du frelon européen ok le frelon est utile mais dans une maison ça peut être dangereux quand vous mangez vous n'avez pas forcément envie d'avoir une vingtaine de frelons qui vous tournent autour donc là les nids commencent à être gros donc il faut faire attention on voit bien les allers-retours ça s'arrête pas à côté il ya des enfants la piqûre fait mal et peut être très dangereuse en cas d'allergie alors je vais vous trouver un endroit pour vous poser donc pour la petite histoire le client a appelé trois ou quatre entreprises il a eu des devis à partir de 150 euros hors taxes jusqu'à le champion du monde a demandé 390 euros hors taxes il voulait tout casser hop j'ai eu un appel ça a coupé donc l'entreprise voulait tout casser le placo derrière pour récupérer le nid à ce prix là faut pas abuser donc les frelons sont là les rentres y sortent il y a du monde ça rien de tout casser on va traiter par l'extérieur on va envoyer de la poudre et on va voir ce qui sort ça sort tout blanc le nid à toucher hop je viens récupérer alors les frelons sont partis chasser et rentre ceux qui ont touché la poudre sortent pour aller mourir donc l'intervention simple rapide ça sert à rien de payer une fortune le client était désespéré il a appelé etienne etienne a donné notre numéro et il a une facture beaucoup mieux vous voyez là ça sort ça sort blanc petit à petit vous voyez qu'il y a du monde qui revient de l'extérieur c'est assez chaud moi ça va il m'ignore tout ça pour dire n'hésitez pas à appeler plusieurs entreprises demandez des devis demandez les méthodes d'intervention ça évite les mauvaises surprises et ça évite de payer trop cher on voit encore que ça sort blanc donc le nid doit être quand même plutôt gros après je remettrai quand même un coup de poudre parce que là j'ai shooté à l'aveugle sans boire le nid c'est pas évident pour éviter de revenir on va essayer d'attendre l'arène bon je vois rien vous voyez le monde qu'il y a donc là c'est dangereux faut pas s'aventurer sans une combinaison vous voyez quand même qu'il y a du monde autour et ça sort encore c'est impressionnant le nombre de frelons il y en a qui se datent ça arrête pas de sortir donc l'intervention elle est finie depuis un petit moment je reste là pour vous montrer un autre petit coup de poudre ça va me prendre deux minutes j'ai remis un coup de poudre ça sort encore tout blanc donc là je suis sûr que le nid est touché j'aimerais bien voir l'arène quand même quand c'est comme ça on doit utiliser plus de poudre que quand c'est la nuit qui est visible voilà l'intervention est terminée depuis un moment il y a plus qu'à les laisser rentrer dans le nid toucher la poudre ils vont finir par mourir donc là le nid on peut pas l'enlever il est inaccessible donc le client bouchera le trou pour éviter d'en avoir d'autres l'année prochaine et déjà d'ici ce soir ça sera plus calme et demain il sera tranquille donc voilà frelo rompé un utile mais dans la nature pas dans les maisons merci à tous ciao